Ce mercredi à Bastère, le comité de liaison de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe a tenu une réunion. Cette rencontre annuelle a pour but de faire la synthèse de l'activité de surveillance du volcan de la Soufrière et de faire le point sur les projets de recherche en cours ou à venir. C'est à la fois faire le point sur l'année précédente, sur les financements qui ont été mis à disposition, sur les travaux qu'il y a à faire parce qu'il faut maintenir à la fois le matériel mais aussi les bâtiments. Nous avons des informations sur la participation du conseil départemental, quel niveau est la participation du conseil départemental. L'activité sismologique aux Antilles a été particulièrement élevée puisque plus de 1800 séismes ont été enregistrés dans l'année 2019. Pour ce qui est de l'activité volcanique de la Guadeloupe, aucune inquiétude à avoir. La Soufrière dort profondément. On peut dire qu'il n'y a pas d'événements particuliers à prévoir dans les médias et que dame Soufrière, même si elle reste de plus en plus discrète, mais que c'est une vieille dame qui pour le moment se porte bien et qu'il n'y a pas trop de crainte à avoir. Le conseil départemental a souhaité renforcer son soutien à l'Observatoire en lui attribuant une subvention de près de 40 000 euros. Cette nouvelle dotation doit permettre, entre autres, de couvrir les frais de fonctionnement. Nous prenons chaque année en charge le conseillage qui veille sur les bâtiments. Et nous avons aussi des subventions de fonctionnement et qui sont donc de 41 000 euros. C'est cela. Ça sert donc à l'acquisition de ce nombre de besoins en termes de matériel, de fluide, etc. Des équipes de chercheurs surveillent en permanence les activités du volcan. Des prélèvements de différentes natures sont effectués tous les mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !